Bonjour, aujourd'hui je vous lis la robe de Clara de Cécile l'avocat aux éditions Manière Jeunesse. C'est parti ! La robe de Clara Clara la vache a plusieurs robes, une blanche, une jaune, une brune, une rousse, mais celle qu'elle préfère par-dessus tout, c'est sa robe à tâches noires. Ce matin, sa jolie robe a disparu. Clara est pourtant sûre de l'avoir accroché sur le fil à côté des autres. Elle trouve ça bien étrange. Jamais il n'est arrivé une chose pareille. Peut-être quelqu'un me l'a volé cette nuit, se dit-elle. Ça ne se passera pas comme ça. Clara court au village, enquêtée sur la disparition mystérieuse de sa robe blanche à tâches noires, bien décidée à retrouver le voleur. À la charcuterie, elle demande « Bonjour, Monsieur Cochon, vous n'auriez pas vu ma jolie robe blanche à tâches noires ? » « Ah non, je ne l'ai pas vue. Moi, je ne porte que des tabliers bleus et blancs. Que ferais-je d'une robe de vache ? » Déçue, elle va à la fromagerie. « Bonjour, Madame Chèvre, vous n'auriez pas vu ma jolie robe blanche à tâches noires ? » « Ah non, je ne l'ai pas vue. Moi, je préfère ma frère rousse. Que ferais-je d'une robe de vache ? » Puis, à la boulangerie. « Bonjour, Monsieur Anne, vous n'auriez pas vu ma jolie robe blanche à tâches noires ? » « Ah non, je ne l'ai pas vue. Pour moi, elle serait bien trop salissante. Que ferais-je d'une robe de vache ? » Clara, la vache, est bien triste d'avoir perdu sa robe préférée. Elle repart songeuse sur le chemin de sa maison. Quand, tout à coup, dans le champ, « Mais que voit-elle ? » Elle s'approche. « Oh ! C'est sa robe ! Sur un épouvantail ! » « Comment a-t-elle pu arriver là, songe-t-elle ? » « Mais oui, le vent, bien sûr. C'est lui le coupable. » Clara se rappelle maintenant qu'il a soufflé très fort la nuit dernière. Clara s'en veut d'avoir pensé que quelqu'un ait pu voler sa robe. Elle est si contente de l'avoir retrouvée. « Merci, monsieur l'épouvantail. Vous m'avez rendu un grand service. » Depuis ce jour, Clara, la vache, ne fait plus jamais sécher sa robe préférée les jours de grand vent. Et voilà ! À bientôt ! Sous-titrage ST' 501